Le Parlement kenyan a voté la destitution du vice-président Rigati Gachagwa. La motion de destitution est numérée 11 motifs, dont atteinte à l'unité nationale, insubordination envers le président William Ruto, ainsi que de nombreuses suspicions de détournement de fonds publics. Au Burkina Faso, au moins 10 civils ont été tués dimanche dans une attaque djihadiste contre un marché à Mani, dans le nord-est du pays. A temps appris mardi, une source sécuritaire a confirmé l'attaque djihadiste, assurant que les forces sont en action dans la zone sans plus précision. Près de millions de personnes ont été déplacées de leur foyer cette année en République démocratique du Congo, où la situation des droits humains continue de s'aggraver, a déclaré mardi le haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, Volker Turk. Il a également demandé aux pays qui exercent une influence sur les groupes armés de faire tout ce qu'il y a dans leur pouvoir pour que les combats cessent. L'acteur Idriss Elba est invité à la deuxième édition du Sommet du cinéma africain à Accra, la capitale ghanéenne. « Je pense qu'il est fantastique de voir une augmentation du cinéma africain sur Netflix, sur Prime et tout le reste, mais l'avenir de notre cinéma dépend de nous, pas de ces plateformes », dit l'acteur aux deux passeports britanniques et Sierra Leone, née d'une mère ghanéenne. Sous-titrage Société Radio-Canada